Générique Good morning business Le débat Le débat qui recommence sur les arrêts maladie et les jours de carence. On a bien compris que le gouvernement voulait repasser la patate chaude aux partenaires sociaux en augmentant le nombre de jours de carence, sauf que dans la plupart des entreprises, ils sont payés par les entreprises, par les mutuelles et donc coup de bézieux qu'on reçoit dans une heure dit oulala, je préfère à ce moment-là qu'il y ait un vrai jour de carence payé par personne plutôt que de devoir encore financer des nouveaux jours de carence. La CPMU dit la même chose, elle parle d'un jour de carence d'ordre public d'ailleurs elle dit qu'on devrait traiter de la même manière le public et le privé, j'y reviendrai enfin non mais j'y reviens tout de suite d'ailleurs c'est comme la taxe carbone, c'est l'idée c'est les signal prix qui fonctionnent alors faisons un signal prix, ça avait fonctionné sous Sarkozy ça avait marché. C'est là où c'est intéressant de se dire est-ce que c'est la bonne solution puisqu'on a eu des allers-retours dans le public alors on a mis le jour de carence en 2012 puis on l'a supprimé puis on l'a réinstauré en 2018 et il y avait eu une évaluation en 2013 qui avait été faite de ce jour de carence, jour unique donc premier jour d'arrêt maladie, t'es pas payé et on avait vu qu'effectivement les arrêts maladie d'une journée avaient reculé de 40% on se dit le signal prix fonctionne, là on voit que Bruno Le Maire cherche à tout prix à faire des économies et notamment en réaménageant ceux qui payent les arrêts maladie et comme vous le disiez il y a donc 3 jours de carence la sécu arrive au quatrième jour elle prend partiellement le salaire en charge à autant de 50% du brut et dans les deux tiers des cas selon des chiffres de l'adresse les salariés du privé en fait dès le premier jour de carence ils sont payés par leur employeur le problème c'est que les entreprises elles n'ont pas vraiment la main directement là-dessus puisque c'est inscrit dans les conventions collectives si tout d'un coup le gouvernement décide qu'il y a plus de 3 jours de carence les 4 jours de carence ça veut dire que les entreprises un peu ficelées par les conventions collectives ça ne se change pas comme ça une convention collective elles vont devoir effectivement mettre la main à la poche et donc là on sent bien que le patronat n'a pas envie de payer les incuris de la puissance publique en étant obligé de payer davantage pour les arrêts maladie alors c'est vrai qu'on a des chiffres sans appel qui ont été publiés tout récemment si vous prenez les arrêts maladie on était en 2022 à 8 800 000 arrêts maladie il y en avait 2,5 millions de moins 10 ans auparavant et vous prenez l'absentéisme on est passé à 25 jours par salarié du privé en CDI tandis que 10 ans auparavant on était à 14 jours et l'absentisme nous dit la CPME c'est quoi ? c'est par an ça ? par an oui 25 jours par an c'est énorme c'est énorme c'est une étude qui a été publiée tout récemment je ne sais plus qui l'a sorti après il y a les arrêts longs dedans il faut que c'est un peu la moyenne mais en tout cas c'est la moyenne d'absence d'un CDI dans le privé en 2022 c'est quand même colossal par rapport à ce qu'on observait auparavant et la CPME dit déjà que ça leur coûte 4,4% de masse salariale en 2022 et les indemnités journalières elles ont progressé de 8% entre 2021 et 2022 15 milliards d'euros et ça ce sont des chiffres hors Covid donc il y a un sujet il y a clairement un sujet probablement que le jour de carence d'ordre public comme dit la CPME c'est l'équivalent de la taxe carbone c'est le signal prix qui change les comportements alors là vous parlez d'or Jean-Marc bah oui Jean-Marc vous êtes d'accord un vrai jour de carence un signal prix sur les absences oui non je ne suis pas forcément d'accord avec ça je vais vous expliquer pourquoi il aime bien de ne pas être d'accord le but le but c'est qu'ils soient pas d'accord je pense d'abord que dans les chiffres il y a une année qui va vous impressionner aussi c'est que pour compléter ce que vient de dire Nicolas il y a 40% des salariés qui ont été en arrêt maladie l'année dernière c'est à dire c'est toujours les mêmes c'est ça que vous voulez dire ? non non la moitié des salariés pratiquement la moitié des salariés sont malades on est dans un pays qui est malade quand même 40% des salariés sont en arrêt maladie et on demandait un arrêt maladie dans l'année donc c'est considérable alors pourquoi je suis assez réservé là-dessus d'abord il y a une vieille tradition dans ce pays qu'on appelle la Saint-Lundi qui est une tradition d'ailleurs la Saint-Lundi la Saint-Lundi alors je rappelle il y a la Saint-Bandredi aussi maintenant oui alors c'est l'histoire dans l'histoire du mouvement envoyé effectivement il y avait des sortes de conventions qui étaient issues des temps les plus reculés du Moyen-Âge où on acceptait que certains lundis les gens ne viennent pas c'était la Saint-Lundi il y a eu des études qui ont été abondantes d'ailleurs c'est des premiers travaux de l'INSEE portés sur ce qu'on appelait encore la Saint-Lundi dans les années 50 maintenant on a perdu tout ça mais qui explique assez bien qu'en fait la plupart du temps les gens étaient absents quand il y avait des travaux agricoles en parallèle c'est-à-dire que quand on regarde les éléments qui sont les éléments explicatifs au départ c'est pas pour dormir c'est pas pour dormir c'est que les gens font un travail de substitution et souvent un travail agricole et donc là c'est en train de décliner ça les gens font de temps en temps des travaux de substitution effectivement mais pas des travaux agricoles alors je pense que derrière tout ça il y a deux problèmes qui sont mis en avant par le gouvernement il y a le redressement des finances publiques et je pense que le redressement des finances publiques relève de mesures beaucoup plus radicales et beaucoup plus en profondeur que simplement la contestation ici ou là de quelques facilités pas très glorieuses que s'autorisent les salariés la deuxième chose c'est sur la quantité de travail c'est-à-dire que par-delà l'augmentation la réduction du déficit il y a aussi l'augmentation de la quantité de travail c'est un peu la logique qu'il y avait dans la réforme des retraites c'est-à-dire que dans la réforme des retraites à la fois on mettait en avant le déficit du régime de sécurité sociale et puis la nécessité de travailler le travail le travail le travail 17 fois dans le discours de vœux du président de la république et donc là aussi si on veut remettre le pays au travail ce qui est indispensable et nécessaire je pense que c'est pas de contester les 5 lundis c'est de supprimer les 35 heures c'est de porter atteinte à véritablement des décisions qui ont été vécues d'ailleurs à plusieurs reprises on parlait de Nicolas Sarkozy qui avait porté atteinte enfin qui avait joué sur le jour de carence et qui dans sa campagne électorale avait dit personne ne nous envient les 35 heures personne ne considère que c'est une bonne idée je pense à Emmanuel Macron c'est le Covid c'est pas les 35 heures oui enfin je pense à Emmanuel Macron qui dans un discours devant le Medef justement avait dit qui peut croire qu'en diminuant la quantité de travail on améliorera la richesse et le bien-être de la population je pense que c'est là qu'il faut porter le fer et donc c'est un peu à mon avis créer des problèmes pour des choses qui sont relativement anecdotiques comme les 35 heures ne seront jamais supprimées les entreprises ne le demandent même pas non plus personne ne le demande et elles ne le seront jamais supprimées il y a que Jean-Marc qui le demande je crois qu'il y a eu 8 lois d'assouplissement et de contournement des 35 heures elles resteront Jean-Marc les 35 heures par contre le débat sur le jour de carence absolue pourquoi pas tout ça va être emporté par le fait qu'on va passer de la société employeur-employé à la société liée aux fournisseurs et donc là la quantité de travail se mesurera sur la réalité objective des réalisations c'est un mouvement qui existe 85% des actifs sont quand même en contrat de travail aujourd'hui l'un d'entre vous joue-t-il un instrument de musique ? oui alors j'ai joué en concert peut-être ce soir devant chez vous ? la SACEM vous avez rémunéré ? c'est la fête de la musique la SACEM ne m'a jamais donné un centime non mais j'ai jamais rien publié si si j'avais composé une chanson je l'avais chantée sur Paris 1er non 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon à demain